Chaloma Merci de rester avec nous sur le plateau Chemin vers la maturité Ce plateau a la grande mission de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens Ici nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisons chaque jour la parole de Dieu nous serons transformés à son image grandir tel qu'il veut être tel qu'il veut Actuellement nous allons nous occuper du livre La Sainte Été L'œuvre de Ted Hughes Vous aurez à suivre ces livres des bouts à l'autre dans l'objectif de vous fournir des capsules pour vous permettre de comprendre ces sujets qui sont des bouts de la vie de la vie de la vie La Sainte-Été, un joyau à plusieurs facettes Ted Hughes Préface Voici un simple livre sur la Sainte-Été. Il explique aux jeunes croyants, dans un langage clair et simple, solidement basé sur la parole de Dieu, comment la Sainte-Été pourvoit au besoin spirituel de l'humanité. Il illustre de plus jusqu'à quel point cette Sainte-Été est accessible à l'homme. C'est livré et à lire absolument par tous ceux qui cherchent, après leur conversion, une vie en Christ plus intense et plus profonde. Je connais le pasteur Ted Hughes depuis un certain nombre d'années. Il est loin d'être un apôtre du dimanche. Sa vie est un exemple de la foi chrétienne qui présente un soldat de la croix efficace, dont la sagesse reçue de Dieu n'est égalée que par son humilité et son cesseur désir de marcher derrière Jésus. Ce livre sera une aide et une bénédiction pour tous ceux qui ont l'ardent désir d'apprendre davantage sur ce qui est possible en vivant une vie de Sainte-Été. Il pourvoit et répond à la question « Puis-je atteindre un état de grâce qui me permette de vivre pleinement ma vie tout en gardant les deux pieds sur terre et jouissant en même temps de tout ce que Dieu nous offre au sommet du montage ? » Docteur Richard Zané A vos propos La beauté d'un joyau a plusieurs facettes ou goûter et le fait qu'il brille avec éclat quel que soit l'angle sous lequel on le regarde. Il peut être examiné sous tous les angles de quels chaque facette reflète sa gloire. Il en est de même pour la Sainte-Été. C'est un bijou précieux. Il brille avec beauté quel que soit l'angle sous lequel on le regarde. Les billes de cet ouvrage est d'examiner ses bijoux, la Sainte-Été, sous tous les angles. On se concentrera sur une facette à la fois, avec espoir que la beauté de chacune d'elles sera soulignée et qu'une appréciation plus compréhensible en résultera lorsque nous contemplons leur brillance collective. On comprend bien qu'aucun traité sur un sujet si vaste et profond ne puisse être complet ou adéquat. Mon espoir est simplement d'aider les autres à obtenir une meilleure compréhension de ces vérités. Une gracieuse reconnaissance est offerte à tous ceux qui ont contribué à mon éducation sur ces sujets. Moniteurs de l'école de dimanche, pasteurs, professeurs de collège, auteurs et collègues dans le ministère, ils m'ont tous grandement influencé. Je veux également remercier Dieu pour l'inspiration que j'ai ressentie en écrivant ces livres et pour la merveilleuse expérience de ma propre vie au cours de plus d'un demi-siècle. Chapitre 1 Le principe unificateur Les scientifiques recherchent depuis plusieurs années un principe unificateur qui expliquerait la relation entre toutes les lois physiques et ce qu'ils ont découvert. Albert et Einstein fit son succès de sa découverte le but principal de sa vie. En dépit de toutes les connaissances que la science avait accumulées, ils pensaient qu'il manquait quand même quelque chose de très important. Si ce principe était découvert, il ouvrirait une nouvelle ère pour la compréhension scientifique et la découverte. Il signalerait une percée qui révolutionnerait probablement la plupart des connaissances acquises. Ce principe harmoniserait toutes les théories scientifiques en un système cohérent. Cependant, cette découverte n'est qu'une affaire de spéculation. Cela ne serait-il pas vrai pour la théologie aussi ? Y a-t-il un concept ou principe fondamental sous-jacent à toute doctrine ? Peut-on réduire l'objectif de la révélation divine et des actes de grâce à une simple phrase ? Si oui, cela devrait fournir le point de départ de toute étude doctrinale sérieuse. Au premier jour d'un cours de théologie systématique enseigné par le docteur Horton Willey à Pasadena College, il commençant en dessinant une série de poteaux de grillage. Il dit que les poteaux de grillage symbolisaient un nombre de doctrines de la Bible et suggéra quelques-unes d'entre elles. Ensuite, il nous indiqua que ce qu'il projetait de faire dans ce cours de théologie systématique avait pour but d'attacher des câbles entre les poteaux afin de compléter le grillage. Puis, il traça plusieurs lignes entre les poteaux et ceci symbolisait les principes unificateurs. La compréhension du principe unificateur est fondamentale à toute personne qui étudie les doctrines de la Bible. Heureusement pour la théologie, cet important principe a déjà été révélé de façon claire. C'est la fibre commune au tissage de toute doctrine biblique. Dieu est saint, il veut rendre les hommes saints. Lecteur, arrêtez-vous ici un instant. Mémorisez la déclaration ci-dessus. Répétez-la plusieurs fois. Laissez-la pénétrer votre âme. Ne continuez pas avant d'avoir saisi cette vérité fondamentale. Vous ne comprendrez jamais ce livre ou la Bible elle-même à moins que vous preniez cette déclaration comme un point de départ. Cette brève déclaration est très simple, très profonde et très importante. Elle est simple parce qu'elle réduit les buts éternels des dieux pour l'humanité en une phrase courte. Simple et ceci dans un langage clair. Elle est profonde car elle fait le résumé de tous les objectifs des actes rédempteurs des dieux. Elle est importante parce qu'elle est la clé pour comprendre et interpréter la Bible. C'est aussi les critères par lesquels toute doctrine formulée doit être jugée. Dieu veut être en harmonie avec l'homme. Dans notre état naturel, cette harmonie est impossible parce que notre nature propre est en conflit avec la nature des dieux. Des changements radicaux doivent s'opérer dans les cœurs humains avant que nous puissions entrer dans une relation intime avec notre Créateur. Les plans rédempteurs du Seigneur se chargent d'enlever les obstacles dans notre relation avec Dieu. Son objectif est de nous rendre semblables à Lui. La combriation de ces principes nous permet de voir la relation entre les diverses doctrines de la Bible. Elle ouvre la porte à la résolution de plusieurs problèmes théologiques. Elle harmonise la diversité des éléments de tous systèmes théologiques et elle rend possible l'interprétation correcte des Écritures. Toute doctrine qui n'est pas en harmonie avec les principes unificateurs doit être considérée fausse ou non-pertinente. Toute interprétation des Écritures qui est en conflit avec les principes unificateurs est de l'hérésie. Le principe unificateur est ce qui pointe en direction de l'objectif du plan final de Dieu pour l'humanité. Il est fondamental à toute structure théologique. C'est le seul dans lequel toute doctrine prend racine. Toute doctrine qui ne relève pas de ces principes n'a aucune conséquence. Une interprétation adéquate du principe unificateur est absolument indispensable pour comprendre la Bible elle-même. Les parties contre le tout Mon père supervisait des grands projets de construction. Il était spécialiste de la construction d'établissements scolaires. Je me souviens quand j'étais petit garçon qu'il ramenait souvent le soir à la maison des plans qu'il étudiait pour le travail qu'il devait superviser le lendemain. Ils étaient imbrimés sur des larges feuilles de papier bleu. Ils ont déroulé une pile sur le plâcher de la salle de séjour et ensuite s'allongé près d'eux pour examiner minutieusement chaque détail. Parfois, je m'allongeais à côté de lui et essayais de déchiffrer toutes ces lignes étranges. Elles n'avaient aucune signification pour mon esprit novice. Elles avaient l'air essentiellement des tracés curieux et abstraits. Ces lignes parlaient des fondations, plomperies, installations électriques, acier, ciment, fenêtres, portes, encles, normes, résistances et codes de construction. Cependant, ces pages ne voulaient rien dire pour moi. Mais ensuite, vers la fée de la pile, ils enlevaient une de ces larges feuilles et dessous apparaissaient un dessin intitulé « façade ». C'était les dessins qui montraient ce à quoi le bâtiment allait ressembler quand tous les détails des pages précédentes auraient été assemblés pour concrétiser l'idéal de l'architecte. C'était là quelque chose que même mon jeune esprit pouvait comprendre. Quand mon père m'expliquait comment les détails des feuilles précédentes s'assemblaient dans le tracé final, je comprenais mieux. Nous devons voir le principe unificateur comme le tracé du produit final. Les détails sont les diverses doctrines qui y sont rattachées. Aucune doctrine n'est une faim en elle-même. Cela ne peut être compris qu'en découvrant comment il s'intègre au plan complet. Chaque doctrine a une contribution unique à faire. Mais aucune ne tient seule. Chacune doit s'intégrer comme la pièce d'un puzzle qui est unique dans l'achèvement de l'image complète. Chaque doctrine est correctement comprise quand examinée par rapport à la place qu'elle a dans l'objectif final du plan complet. Le principe unificateur de la sainteté de Dieu et son désir de rendre les hommes saints sont ceux qui les assemblent. En gros, le thème de la Bible est l'histoire d'un Dieu saint qui veut une relation avec un peuple saint. Pour rendre cela possible, il propose de leur donner la vie spirituelle, de les rendre saints en les purifiant du péché, de leur permettre de vivre une vie sainte, de leur donner la puissance pour son saint service, de les amener à une relation sainte avec lui et de les amener dans un lieu saint où ils pourront jouir de sa sainte présence à jamais. Le mot-clé est saint car il s'est rapporté à Dieu et aux hommes. Au fil des siècles d'épique, l'homme par la désobéissance frustra le plat des dieux pour l'humanité, Dieu a élaboré un merveilleux plan pour récupérer les perdus. A cause des limitations humaines, en particulier celles dues à la chute, l'homme est lent à comprendre les choses spirituelles. Il fallut beaucoup de temps à Dieu pour transmettre à la race humaine sa volonté et son identité. Il est important de noter, cependant, que tous les actes de révélation de Dieu ont été motivés par et dirigés vers son objectif principal qui est de rendre l'homme saint. Un élément majeur de cette révélation fut la loi donnée par le bien de Moïse afin que les gens commencent à comprendre que le péché était en conflit avec la nature des dieux. grâce aux sacerdotes et sacrifices lévitiques, Dieu fit ressortir deux leçons d'objets qui aident à surmonter la sottise de l'intelligence humaine concernant la gravité du péché et du prix, le sang versé de sa solution. Dieu illustra à travers l'histoire de sa relation avec une nation choisie les bénédictions qui accompagnent l'obéissance et les conséquences de la désobéissance. Il leur montra même, à travers l'architecture de leur tabernacle, comment ils devaient s'approcher du Dieu saint. Il inspira les psalmistes à exprimer son plan par la poésie et la musique. Il donna aux prophètes quelques aperçus de sa sainteté afin qu'ils puissent proclamer avec force les demandes éthiques, dit Dieu saint. Pour finir, il envoya son fils pour donner un exemple parfait de la vie sainte et par sa mort pour voir un moyen par lequel il peut accomplir son plat pour rendre les gens sains. À travers l'enseignement du Christ, il rendit claire la destinée finale pour les gens sains. Par le bien des apôtres, il expliqua davantage la façon par laquelle ce miracle prendrait place. Évidemment, le principe unificateur, le moyen pour rendre les gens sains, est identifiable dans tous les actes des dieux en relation avec la race humaine. Maintenant, en gardant en esprit les principes unificateurs, dans les pages qui suivent, nous allons découvrir comment l'appliquer à Dieu et aux aspects variés du plan de Dieu pour la race perdue. Nous verrons comment Dieu, par sa personne, et ce qu'il veut que ce peuple soit, sont indressèquement présents dans toute doctrine et tout aspect de la grâce divine. Nous verrons comment le mot saint peut être appliqué dans une variété de contextes. Chapitre 2. Un Dieu saint Dieu est saint C'est la déclaration la plus profonde et la plus complète qui puisse être faite concernant Dieu. Une fois que la signification de ces mots est combrise, il n'y a rien à y ajouter. Il comprend tout ce que Dieu est. Aucun autre mot ne saurait en dire plus. Une limitation absolue de langage survient lorsqu'on tente de décrire Dieu en un seul mot. Bien entendu, aucun mot ne saurait être tout à fait adéquat. Mais, c'est le mieux que l'on puisse faire pour exprimer l'inexprimable. C'est le mot que Dieu a choisi pour se décrire lui-même. Vous serez saint car je suis saint. 1 Pierre 1. Le verset 16. Bien qu'aucun esprit même le plus fin ne puisse comprendre complètement ce que veut dire le mot saint, il est vital que nous explorions sa signification dans les limites de nos capacités. Il y a beaucoup de vérités que nous ne comprendrons jamais à moins de saisir et soupçon de la sainteté de Dieu. Par exemple, la nature du péché ne peut être complètement observée qu'en contraste avec la sainteté de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de vérités révélées ont un rapport avec l'enseignement au sujet de la nature des dieux. La sainteté des dieux n'est pas qu'aussu. D'habitude, nous décrivons les choses qualitativement en les comparant à certaines normes courantes. Il en est autrement avec la sainteté des dieux. Il n'est pas saint parce qu'il se conforme à une quelconque description extérieure de sa sainteté. Dieu est la norme de la sainteté. La sainteté est sa nature. Elle n'a aucune autre source. Elle n'existe pas en dehors de lui. Dieu est absolument unique. Nul n'est comparable à Dieu. 1 Samuel chapitre 2 le verset 2 La sainteté de Dieu n'est pas simplement un de ses attributs. Les attributs sont des qualités que nous assignons à Dieu telles qu'omnition et omniprésent. La sainteté n'est pas une qualité additionnelle égale aux autres. C'est la qualité sous-jacente qui contrôle toutes les autres. La sainteté de Dieu est la somme de tous ses attributs. Nous pouvons imaginer que ses attributs sont ce que nous voyons quand nous observons sa sainteté sous différents angles. Ce qui voudrait dire que sa sainteté est la couche première de sa nature de laquelle tous ses attributs émanent. Il est intéressant de noter que quand pour un moment Dieu ouvrit les rideaux, il donna à Esaïe un petit aperçu de son trône céleste autour duquel il y avait six séraphins qui chantaient en chant d'adoration. Les mots les plus appropriés pour une scène si impressionnante furent saints, 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 saints. La sainteté de Dieu tient prééminence sur son amour, sa bonté, sa justice et sa majesté. Le mot saint comprend toutes ces choses. Ses attributs peuvent être considérés comme des facettes des diamants, mais sa sainteté est le diamant lui-même. De la perspective humaine, les attributs que nous impitons à Dieu sont descriptifs de ses actes. Mais, en allant un peu plus loin, nous voyons que ses actes sont les expressions de sa nature. Sa nature est ce qui motive ses actes. Les psalmistes comprennent cela quand ils s'exclament Dieu. Ton chemin est dans la sainteté. Psaume 77, quatorzième vers On peut en dire autant des lois de Dieu. Elles ne sont pas formulées de façon arbitraire et ont ensuite imposées à l'humanité. Ses commandements sont aussi l'expression de sa nature. Saint Paul dit Ainsi, la loi est sainte et les commandements saints. Romains 7, verset 12 Les commandements furent donnés comme directives pour garder notre conduite en harmonie avec la sainteté des dieux. La sainteté est définie par la nature des dieux. Ce qu'il est. Dieu est la norme absolue par laquelle ce qui est saint et ce qui ne l'est pas doivent être jugés. Il n'y a aucune autre source de sainteté. Elle n'existe pas en dehors de sa présence. Tout ce qui est en conflit avec la nature des dieux ne saurait être saint. Chapitre 3 Une Bible sainte Étant donné le thème principal de la Bible, il est facile de comprendre pourquoi elle porte le titre des saintes Bibles. La tradition chrétienne au fil des siècles a voulu que les écritures soient appelées saintes. Il y a des bonnes réseaux pour cela. La Bible est sainte parce que sa vérité fut inspirée des dieux. Deux pierres chapitre 1er le verset 21. Bien que les humains fussent utilisés comme instrument pour enregistrer le message, c'est le Saint-Esprit qui guida la pensée des écrivains. La Bible est le message des dieux pour la race humaine. La parole des dieux est sainte dans son origine et son objectif. Son origine n'est nullement par une volonté humaine de pierre 1 venteia. Quand un dieu saint parle, ses mots sont saints. La Bible est sainte parce qu'elle révèle d'un dieu saint. À part quelques idées générales que nous pouvons déduire sur Dieu en observant sa création, tout ce que nous savons à ce sujet est revelé dans sa parole. Ceci est particulièrement vrai par concernant sa nature sainte. Il n'y a aucune autre source de connaissances fiables sur Dieu. La Bible est sainte parce que la sainteté est ce thème central. Comme nous l'avons vu dans les chapitres premiers sur le principe unificateur, le thème central des Écritures traite de la sainteté du Dieu saint qui veut rendre les hommes saints. cela peut-être s'observe aussi dans l'objectif de sa création. La sainteté est la fondation de la loi mosaïque. Elle est revelée dans l'histoire de la relation des dieux avec la nation d'Israël. Elle est inhérente dans l'architecture du temple. Elle est chantée à travers les poèmes de psaume. Elle est trompettée dans les messages d'éthique des prophètes. Elle est mise en évidence dans la vie de Christ. Elle fut suprême au jour de la Pentecôte. Elle fut aussi la force motrice de l'histoire de l'Église primitive. Elle résonne dans les Épitres. Elle projette le futur dans l'Apocalypse. Aucun autre mot singulier ne peut décrire le sujet de la Bible mieux que la sainteté. La Bible est sainte parce qu'elle anticipe la consommation du plan saint des dieux. La perspective du plan des dieux se reflète tant dans le passé que dans les présents et les futurs. Dans ces passages se trouvent le registre de ce que Dieu a déjà fait pour l'accomplissement de son plan. Elle nous parle dans le présent pour nous dire ce que nous devons faire pour en bénéficier. Elle nous parle du futur pour nous inspirer avec ce gloire final. Cet plan complet est bien qu'il n'ait pas encore été complètement achevé. Il n'y manque rien. Il ne peut être amélioré. Il sera glorieusement complété un de ses jours. La sainteté triomphera. Le plan de Dieu sera accompli. Il ramènera tout son peuple à lui et il demeurera avec lui dans la sainteté pour l'éternité. Ensuite, le chant thème des racheteurs sera la sainteté pour toujours. Chapitre 4 Un objet saint La Bible utilise le mot saint comme adjectif pour décrire un nombre d'objets variés. Cela s'observe plus particulièrement dans l'assiett testament avant la révélation de la signification de l'application de ce terme aux gens. Un clin d'œil rapide dans une concordance biblique nous montre que sous certaines circonstances les objets suivants sont appelés saints. Le jour du sabbat enterré ou lieu particulier un livre un hôtel un tabernacle des fris qui, un camp, une race, une ville, un mot, les mains de quelqu'un, les écritures, une nation, le mobilier du tabernacle, les ustensiles et articles utilisés dans les cérémonies. Exode 30 verset 29 Qu'est-ce qui rend un objet sain ? Quelles sont les conditions caractéristiques qu'il faut qu'un objet soit appelé sain ? Une étude de ces caractéristiques suggère ce qui suit. Premièrement, pour qu'un objet soit considéré sain, il doit être pur. Dans l'assiet testament, tout ce qui devait servir au sacrément devait être physiquement propre et devait également être cérémonieusement lavé. Une fois déclaré sain, des minutieuses précautions étaient prises pour éviter sa contamination. Rien d'impur ne pouvait les toucher. Si pour une raison quelconque il devenait impur, il n'était plus bon à rien. Un des grands objectifs de la loi lévitique était d'aider les sacerdotes à distinguer entre ceux qui étaient purs et impurs. Lévitique chapitre 10, le verset 10. Deuxièmement, pour être saint, un objet saint doit être séparé d'un saint profane. Les objets saints sont dans une catégorie exclusive, séparée des ordinaires. Pour être considéré de cette catégorie, un objet doit être donné à Dieu et dédié à son service et ou à son adoration. Il doit être consacré, ce qui veut dire qu'il appartient totalement à Dieu et est utilisé exclusivement pour lui. Bien sûr, les objets matériels n'ont aucune qualité morale inhérente. La matière en elle-même est amorale. Il dépend des usages qu'on en fait. Un couteau n'est ni bon, ou mauvais. Il peut être utilisé pour guérir ou pour tuer. Tout dépend du caractère de celui à qui il appartient et de l'usage qu'il en fait. La lesseau principale de l'assiet testament concernant les objets, c'est que Dieu requiert qu'il soit purifié et qu'il lui appartienne totalement. Il y a une différence entre ce qui est pur et ce qui est impur entre le profane et le sacré. Dieu ne peut pas prendre entre ses mains ce qui a été contaminé. Il ne peut pas utiliser quelque chose d'impur pour un but sain. De même un chirurgien ne peut pas opérer avec un scalpel sale. Dieu ne peut utiliser à son service ce qu'il ne possède et ne contrôle pas, c'est-à-dire ce qui ne lui est pas totalement consacré. Il a le contrôle seulement de ce qui a été placé entre ce main, sans conditions aucune. Il ne peut accepter des restrictions sur ce qu'il veut contrôler. Quand il s'agit d'objets physiques, la purification et la consécration sont validées cérémonieusement, c'est la façon de Dieu d'illustrer l'application de ces mêmes précipes aux êtres moraux, comme nous le verrons dans un autre chapitre. Quelques objets saints d'aujourd'hui. Le même critère s'applique encore de nos jours. La Bible, en taquet transcription de la vérité et d'origine divine, est un livre saint. Un bâtiment dédié à Dieu et utilisé pour sa gloire est un lieu saint. Psaume 11, verset 4. Il va sans dire qu'un lieu saint doit être pur. Un agénioir d'hôtel, meuble mis à part pour que les gens s'agénient pour prier, a une fonction sainte. Exode 29, 37. Les éléments de la communion ont une même fonction. Dieu demande qu'un sejour soit émis saint. Exode 20, verset 8. Il doit être reconnu différent des autres jours dans sa nature et sa fonction. C'est les jours de Dieu. Il lui appartient de la même façon que la dîme lui appartient. Il nous permet toute activité durant les six jours qu'il nous donne, mais il s'est réservé le septième pour lui-même. C'est les jours du Seigneur. Il l'a mise à part pour notre bien. Nous avons besoin de repos et pour les choses sacrées, culte et adorations. Sa fonction ne doit pas être profanée par les activités commerciales ou labeur physique. Les offrandes faites au Seigneur sont considérées saintes. Lévitique 27 vers 9 Elles doivent être administrées comme la propriété des dieux. La Bible parie de celui dont la demeure éternelle et dont le nom est saint. Esaïe 57 verset 15 Une bonne perspective de Dieu nous inspire à reverrer son saint nom. Lorsque ses enfants verront au milieu d'eux, l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le saint de Jacob et ils redouteront le Dieu d'Israël. Esaïe 29 verset 23 L'usage futul du nom de Dieu dénote un manque de respect pour sa personne. L'application des évolts du mot saint à des objets tels que des vaches de la fumée ou de maquereau comme une interjection devrait être aboré par les gens qui comprennent le sens du mot. On peut dire que le mot saint est lui-même un mot saint et devrait être utilisé avec soin et discernement. Comment traiter les objets saints? Toutes choses considérées saintes devra être traitées avec respect et révérence à cause du lien spécial avec Dieu. En principe, on entre dans un sanctuaire avec une attitude différente de celle que l'on a quand on rentre dans un gymnase. Ceci n'écarte pas la possibilité d'une église qui vient de commencer pour réutiliser une salle polyvalente temporaire. L'important c'est que les objets utilisés à des fins sacrées soient traités avec révérence. L'utilisation de la Bible est un autre exemple. Elle doit être traitée différemment des autres livres. La façon qu'on la transporte ou prend souhait d'elle doit refléter la révérence attribuable à un objet sain. Si on inculque aux enfants ou adultes un respect pour les objets sains, cela affectera profondément leur attitude d'avoir un Dieu sain. Cependant, nous devons nous garder de la superstition et de la vénération excessive d'objets. Les choses physiques ne doivent pas être adorées. Ce serait là de l'idolâtrie. Chapitre 5 Un cœur saint Pour le besoin de ces chapitres, le mot cœur se rapportera au centre de l'être humain. Il peut être décrit comme le point par lequel l'intellect, les émotions et la volonté se croisent. Sanctifier les cœurs de quelqu'un c'est sanctifier une personne. La signification du titre de ces chapitres ne serait pas changée si on le remplacait par une personne sainte. La possibilité d'un cœur pur. En général, le chrétien des différentes tendances théologiques n'a aucun problème avec l'idée d'un Dieu saint ou le concept d'objet sain de l'assiett testament. Cependant, dans certains milieux, il résiste l'emploi de ces termes en personne. Notre objectif est de montrer que, sous certaines conditions, le mot saint peut être appliqué de façon légitime en personne. Cette possibilité est véritablement au cœur de l'Évangile. L'objectif final des actes rédempteurs de Dieu est de rendre les gens saints. Ceci sera d'autant plus clair lorsque nous étudierons les vérités bibliques fondamentales qui suivent. Dieu a voulu l'homme saint avant même la création. Éphésiens chapitre premier verset 4 Ce fut apparemment le but de Dieu de créer un être semblable à lui dans plusieurs aspects. Il rechercha l'amour, le dévouement et la compagnie des personnes libres. Son idéal était de vivre dans l'unité et l'harmonie avec la race d'êtres humains destinés à le glorifier. Puisque la sainteté et le péché sont diamétralement opposés et de façon irréconciliable, en conflit, le plan de Dieu ne pouvait être mené à bien qu'avec la création d'un être en harmonie avec la nature de ses dieux. Si le Dieu saint avait fait autrement, il se serait fait l'auteur du mal. Dans l'acte de la création, Dieu fit l'homme à sa propre image. Genèse chapitre premier le verset 26 Le mot image peut être interprété pour inclure des éléments tels que sacerdoce, spiritualité et volonté propres. Cependant, pour que Dieu achève son objectif de base, il fallut qu'il crée l'homme aussi à son image morale. Il créa l'homme en harmonie avec sa propre nature. Faire autrement, aurait voulu dire que Dieu aurait créé un être en conflit avec lui, ce qui aurait enéanti complètement son plan et son objectif dès le début. Cette ressemblance à Dieu de la nature morale, synthétée, est essentiellement ce que l'homme a perdu quand il s'est volontairement aliéné de Dieu par la désobéissance. La sainteté n'existe pas en dehors de Dieu. Il est la source de la sainteté. Nous pouvons être saints seulement lorsque nous devenons participants de la nature divine. De Pierre chapitre premier le verset 4 La séparation de Dieu est contraire à la sainteté. Quand l'homme se sépare de Dieu, il se sépare de la source de la sainteté. Le recouvrement de la sainteté demande une action de la part de Dieu, l'expiation et une transformation radicale de l'homme, la sanctification. L'objectif du plan complet de la rédemption est évidemment de restaurer ce que l'homme a perdu. L'apôtre Paul affirma que ceci était la principale fonction de la souffrance en Christ. Ephésiens chapitre 1er 25 à 27 La nouvelle créature qui ressort du plan de Dieu est créée c'est le Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dieu commande aux hommes d'être saints. En Pierre 1 15 à 16 C'est une condition impérative et non optionnelle. Ce commandement est si simple et clair qu'il ne peut être mal interprété. Si c'était un commandement impossible à obéir, Dieu aurait été despotique, irraisonné, méchant et injuste. Ceci est impensable. Dieu déclare que notre sanctification est sa volonté. 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 3 C'est ce veut dire qu'il veut que nous soyons saints. C'est ce désir qui fut la motivation derrière toutes ses provisions pour la rendre possible. Il n'a pas besoin qu'on le supplie ou le persuade de nous rendre saints. Il est toujours prêt et désireux de le faire quand nous remplissons les conditions pour cette possibilité. Il n'est jamais arbitrairement réticent à faire sa part. Il veut le faire. Sa disponibilité est basée sur son ignable volonté. Un cœur impur ne saurait être une des conditions car Dieu l'abore. Une prière pour un cœur pur qui semble rester sans réponse a toujours pour raison une condition non remplie. Ce n'est jamais parce que Dieu refuse de l'accorder. Dieu nous appelle à la sainteté. Antessalonicien chapitre 4 verset 7 Antessalonicien chapitre 5 verset 24 Dieu répond non seulement à notre recherche. Il prend part activement en nous guidant dans cette expérience. Tout chrétien qui recherche c'est cérément la volonté de Dieu sous la direction de l'Esprit Saint vivra éventuellement l'expérience de la sainteté. C'est à l'Esprit qu'il revient de conduire quelqu'un vers cette expérience. Dans certains cas, cela arrive en dépit des croyances théologiques de la personne plutôt qu'à cause de celle-ci. C'est une tragédie que beaucoup de personnes ne la recherchent pas parce qu'on leur a toujours enseigné que c'était une chose impossible. De toute façon, l'obéissance totale à Dieu conduit toujours à la sainteté. Par son esprit et sa parole, il nous conduit dans cette direction. Les conditions pour être au ciel et d'avoir un cœur pur. Hébreu 12 verset 14 Apocalypse 21 verset 27 A l'arrivée aux portes du ciel, le seul passeport valide sera un cœur sanctifié par le sang de Jésus. Le but de la vie est de se préparer pour ce moment. La religion ne suffit pas, les bonnes œuvres ne suffisent pas, les accomplissements humains n'auront aucune valeur, seul un cœur sain nous ouvrira la porte. Rien de moi ne sera accepté, encore une fois, tous les chrétiens sont d'accord qu'il n'y aura rien de profane dans le ciel. La question est donc, quand est-il possible de remplir des conditions d'André? Évidemment, la sainteté doit se produire soit avant, soit après, ou soit au moment de la mort ou de l'enlèvement. Dure que cela peut arriver après la mort est peut-être une réponse à un dilemme théologique, mais cela est clairement contraire à ce que les Écritures enseignent. Il n'est nulle part suggéré dans les Écritures que nous pouvons remettre à une date ultérieure, l'obéissance au commandement de Dieu concernant la sainteté. De l'autre côté, tout dans les Écritures nous montre la voie pour réellement vivre cette expérience au quotidien. Elle est nécessaire à notre vie présente et pour vivre la vie victorieuse promise dans la Bible. Pourquoi Dieu limiterait-il le travail de l'esprit dans le cœur des humains? Il n'y a aucun doute que nos capacités seront rehaussées dans le ciel. Mais l'essence de notre relation avec Dieu et sa nature sera une continuation de notre état de grâce ici bas sur terre. Le décret final au jour du jugement sera que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est suyé s'essuie encore, que les justes pratiquent encore la justice et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Apocalypse 22 verset 11 La Bible fait clairement référence aux personnes réelles décrites comme saint. Même dans l'assiet testament, le prophète de Dieu était appelé saint homme de Dieu de roi. Chapitre 4 le verset 9 L'apôtre Paul déclara franchement qu'il était saint. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10 Le peuple de Dieu est sans cesse désigné comme saint. De Thessaloniciens chapitre 1 verset 10 La sainteté est avassée comme norme pour les dirigeants spirituels. Tite chapitre 1 verset 8 Pierre fait clairement référence à des saintes femmes. En Pierre 3 verset 5 et Paul déclare nous sommes sanctifiés. Hébreu 10 verset 10 Ce passage seul nous donne d'amples évidences que la sainteté n'est pas hors des portées des êtres humains dans ce monde présent. Une des activités attribuées à la Trinité est le pouvoir de sanctification des hommes. Cette phrase qui s'applique à Dieu revient souvent. C'est lui qui sanctifie. C'est lui qui sanctifie. Hébreu 2 verset 11 Rendre les hommes et les femmes saints est essentiellement l'acte de purification ou l'avage de ce qui les empêche d'être saints. La nature pécheresse. Cette action est accomplie par le Saint Esprit. Acte chapitre 15 verset 9 Si ses rôles sont des fonctions majeures de l'Esprit Saint, comment pouvons-nous en douter Être saint veut dire prendre part dans la sainte nature de Dieu. Il faut réitérer que Dieu est lui-même la source de la sainteté. Le seul moyen pour en être humain d'obtenir la sanctification et par le moyen que Dieu communique sa propre nature. C'est un acte suprême de la part du Dieu omnipotent. C'est le mieux que Dieu puisse faire pour ses créatures. Il ne donne rien de moins que sa propre personne. Rien ne surpasse l'expérience de la plénitude de ce qu'il y a de meilleur. Les écritures sont claires au sujet des merveilleuses promesses et provisions de Dieu afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. De Pierre chapitre premier verset 4 Dieu guide et discipline ses enfants afin de nous faire participer à sa sainteté. Hébreu 12 verset 10 Quelle glorieuse provision. Ce n'est plus simplement une bataille pour agir et penser comme Dieu mais pour que sa nature véritable devienne la nôtre. Si une personne préconditionne sa pensée avec la notion qu'il est impossible pour un être humain de devenir saint, il devient de l'or nécessaire d'expliquer ce glorieux acte de la grâce de Dieu comme un tour que Dieu se joue à lui-même. Dans ce cas, il est dit que nous ne sommes pas vraiment rendus saints, c'est simplement la sainteté de Christ qui nous est imputés, cachant ainsi notre état pécheur plutôt que de les corriger. Ceci requiert une adaptation de ce que clairement dit la Bible a une position théologique précocie. Il sous-estime la gloire du plan merveilleux de Dieu en basant le salut sur une fantaisie plutôt que sur la réalité. Les dieux de toute vérité n'opèrent pas par fantaisie ou d'astuces théologiques. Quand il partage sa nature, il le fait réellement. Sa sainteté y partage de telle façon qu'elle devient la nôtre. Notre sainteté est produite par sa présence continuelle et sanctifiante en nous. Elle nous est offerte. Ce n'est pas simplement une couverture pour nos péchés. Chapitre 6 Signification de la sainteté Être saint veut dire être obéré du péché. De façon simple, être saint veut dire être libéré du péché sous toutes ses formes. La sainteté et le péché sont incompatibles. Ils sont analogues à la lumière et l'obscurité. Où l'un règne, l'autre y est banni. Le mot salut en lui-même sous attend que nous sommes sauvés de quelque chose. Un salut qui nous laisse encore sous l'affliction du péché est une contradiction de langage et de logique. Il y a plusieurs étapes dans le processus mais le salut complet ne peut être quelque chose d'inférieur à la libération de tout péché. La première étape vers la sainteté totale la réconciliation finale à tout acte de désobéissance volontaire à Dieu. Elle demande de reconnaître que le péché offense les dieux saints et l'engagement en est plus sciemment au face de Dieu. Ceci est l'étape préparatoire qui est une condition préalable au travail profond de l'esprit. Les actes du péché viennent d'un cœur pécheur. Dieu ne peut pas sanctifier un cœur qui persiste à soutenir des actes pécheurs. La libération du péché commence avec une volonté de cesser de péché. La liberté que Christ donne n'est pas celle de continuer dans le péché mais plutôt la liberté de ne pas choisir le péché. Une vie de péché ne peut pas être consacrée à Dieu. Le péché ne peut jamais être sanctifié. Un pécheur saint est aussi inconcevable qu'un menteur véridique ou un voleur honnête. L'étape initiale pour se détourner du péché, la répentance et la régénération être née de nouveau ouvre la porte au travail profond de l'esprit saint pour nous rendre saint. À ces niveaux, l'accent est mis sur la nature de la personne plutôt que sur ses actes. Elle implique maintenant un changement de cœur. Seul Dieu peut le faire. Il ne le fait pas en mettant sa nature dans nos cœurs. Il nous octroie sa sainteté. Il est intéressant de noter que les mêmes conditions qui s'appliquaient aux objets dans l'acier testament s'appliquent aux personnes dans le nouveau testament. Ce qui veut dire que pour être sanctifié une personne doit être consacrée et pure. Nous appartenons déjà à Dieu par le droit de création. Mais il veut pour nous un procédé qui passe aussi par le droit de consécration volontaire. Nous ne pouvons y attacher des conditions. Cela est inacceptable. Dieu doit avoir notre permission sans aucune réserve pour compléter son œuvre. Une fois que nous sommes totalement dans ses mains notre part, il accomplira la purification qui est sa part. La raison de tout échec doit toujours être recherché du côté humain. Le pardon du péché et la purification de la nature inclinée au péché qui se trouve en nous complète le processus de libération du péché. Cette liberté inclut la libération de la condamnation et des conséquences de nos actes pécheurs commis et la purification de la nature péchéresse héritée d'une race péchéresse. Par la grâce de Dieu, nous sommes libérés de la culpabilité et du péché, de la puissance et de la présence du péché. Tout être moral qui atteint cet état de libération totale du péché peut être classifié comme un être saint. Avant ce moment, il peut être partiellement saint, mais pas entièrement saint. Ce danger de la sainteté partielle et ce qui poussa Paul à prier pour la sanctification déteste tout entier en Thessaloniciens 5 verset 23. Être saint veut dire être en harmonie avec Dieu. Le péché sous toute ses formes est en conflit avec Dieu. La sainteté est la piété ou la raison place à Dieu. Étant de la même nature les cœurs humains sanctifiés et en parfaite harmonie avec un Dieu saint. Le péché est la rébellion contre Dieu. Un pécheur est en conflit avec Dieu. Le péché est en opposition avec la sainteté. Il y a toujours des tations entre le péché et la sainteté. Il y a une gueure spirituelle entre les deux. Ils sont irréconciliables. Insister dans le péché c'est se battre contre Dieu. Avoir un cœur pur veut dire penser comme Dieu pense, vouloir ce qu'il veut, rechercher ce qu'il recherche. Philippiens chapitre 2 verset 5 Cela veut dire être d'accord avec lui, être de ses côtés. Cela veut dire marcher avec lui et apprécier sa présence. Cela veut dire sentir un lien avec lui et être en faveur de ce qu'il fait. Cela veut dire l'aimer et vouloir être comme lui. cela veut dire se conformer à ses lois et à sa volonté, non à travers une bataille, mais tout naturellement. Une fois le cœur sanctifié, la résistance aux choses spirituelles est changée, on est désir positif de rechercher Dieu et de faire sa volonté. Seul un cœur sanctifié, c'est confortable en la présence de Dieu. Être saint veut dire aimer Dieu suprémément. La chose principale que Dieu veut de la part de son peuple est leur amour. Il ne peut se satisfaire de rien de moins que leur amour complet. Un amour sincère et inconditionnel. Il veut le même genre d'amour qui est à la base du mariage au niveau humain. Le seul genre d'amour qui satisfasse nos relations les plus intimes est l'amour fidèle à sa pour cent. Appel temps, inaltérable. Ce genre d'amour requiert la fidélité en toutes circonstances. Maladie, santé, richesse, pauvreté. Il est exclusif, abandonnat, tout autre. Et inclusif jusqu'à la mort. Il n'est pas surprenant que rien de moins ne puisse être acceptable pour Dieu. Il fut clair dès le commencement même sous la loi que Dieu voulait une relation d'amour suprême et mutuelle avec l'homme. Deutéronome chapitre 6 verset 5 Ceci continua d'être le cœur du message de Christ. Il le décrit comme la priorité numéro 1. Matthieu 22 verset 37 Dans une relation personnelle avec Dieu, toute chose repose sur cette qualité d'amour. Matthieu 22 verset 40 tout aspect de la sainteté comme les gens le vivent et ont rapport avec leur amour pour Dieu. Nous parlons souvent de la consécration comme le côté imma de la sainteté. C'est une condition nécessaire pour l'œuvre de purification de l'esprit. Cette opération ne peut prendre place que si le patient se soumet à la divine chirurgie. cependant il doit comprendre que cette consécration n'est pas une rédition à l'ennemi. C'est un acte d'amour. La consécration totale veut dire arriver à un point où quelqu'un aime Dieu plus que toute autre chose. Ce qui est consacré à Dieu n'est pas donné avec réticence et on ne peut pas non plus donner à Dieu quelque chose que le désir gardé pour soi-même. Ce n'est pas un prix douloureux qui est payé pour avoir certains avantages. La consécration qui plaît à Dieu est un acte d'abandon motivé par l'amour. C'est comparable à un époux qui se donne totalement à son épouse à cause de l'amour qu'il a pour elle. L'équipe d'amour qui se plaint du prix est à remettre en question. Nous parlons aussi du travail de l'esprit qui purifie les cœurs. Nous voyons encore une fois que cette œuvre est liée à l'amour. La pureté qui ressort du feu du raffineur est la pureté en amour. La pureté qui ressort du feu du raffineur est la pureté en amour. Ce qui gêne l'amour pur est enlevé et rien de contraire ne laisser dans le cœur. Tant qu'il attendace au péché ou à la désobéissance reste dans le cœur, il y existera une loyauté divisée, une âme partagée. Jacques 4 verset 8 Jacques chapitre 1 C'est seulement lorsque cette tendance innée est enlevée que Dieu peut être aimé et servi avec un seul motif. C'est la fin de ce conflit qui amène la paix véritable et le repos pour l'âme. Nous devons faire attention de ne pas légaliser les conditions pour la sainteté au point de perdre de vue notre but. Nous pouvons organiser la doctrine pour les besoins d'une meilleure compréhation et pour examiner les facettes de ces joyaux. Mais une fois tout dit, un cœur pur est simplement un cœur qui aime Dieu de face au suprême. Les commandements donnés dans les Écritures confirment que cela est possible. Il serait censé injuste de la part de Dieu de demander ce que nous ne pouvons pas donner. Avec ces commandements, il y a toujours une aide qui est promise. Quand Dieu est aimé de face au suprême, tout le reste rentre dans la bonne place. être saint veut dire être utilisé par Dieu. Nous avons déjà vu comment un objet physique pouvait être considéré saint s'il était consacré exclusivement à l'usage de Dieu. Une fois classifié en tant que saint, l'objet ne pouvait être utilisé à aucune autre fonction que celle de servir et glorifier Dieu. Les objets utilisés au service de Dieu n'étaient acceptables que s'ils étaient sans contamination et avaient été consacrés à Dieu. Si ces conditions sont requises par un Dieu saint pour les objets qui l'utilisent, il les requiert encore plus pour les extrémats humains qu'ils désirent utiliser. Vu sous cet angle, son acte de sanctification des hommes est une condition nécessaire pour les utiliser dans son service avec tout leur potentiel. Le travail de sa grâce merveilleuse opérant à travers les cœurs humains a pour objectif non seulement de nous sauver de la condamnation et de la dépravation ou péché originel mais aussi de nous permettre de lui rendre inculte dans la sainteté et la justice. Luc chapitre premier soixante quatorze et soixante quinze examinons examinons plusieurs raisons pour la nécessité de la sainteté au service du royaume de dieu. Dieu utilise plus facilement ce qu'il contrôle complètement. La consécration qui conduit à la sainteté veut dire tout abandonner et donner à dieu le contrôle total de nos vies. Cela veut dire chanter avec une conviction et une sincérité profonde les mots de la chanson « J'irai où tu veux que j'aille, je ferai ce que tu veux que je fasse. » C'est une attitude d'obéissance totale. La consécration incomplète limite ce que Dieu peut faire dans nos vies. Dieu ne peut pas agir librement si la volonté humaine lui dresse des barrières. Ces barrières n'auront pour effet que de frustrer le plan de Dieu. Une personne sanctifiée est une personne qui a remis à Dieu le contrôle de sa vie. Cette personne donne à Dieu la permission de l'utiliser comme Dieu l'entend. Ceci permet à Dieu d'accomplir librement sa volonté. Il y a une puissance qui résulte de la purification. Quand Christ envoya ses disciples un taquet témoin dans le monde, il leur demanda d'attendre tout d'abord le travail de l'esprit par lequel il recevrait une puissance. Acte chapitre premier verset 4 à 8 Plusieurs mois plus tard, alors que Paul réfléchissait sur la nature de cette expérience, il en parla comme d'un acte super naturel de purification. Acte 15 verset 9 La purification est liée à la puissance. La puissance sans la purité serait dangereuse. La puissance est donnée pour le service. Les serviteurs les plus efficaces sont des femmes et des hommes saints, dont la puissance émane des cœurs purs, remplis du Saint-Esprit. Une autre façon de regarder les besoins de pureté pour les instruments que Dieu utilise serait de noter que l'usage d'instruments souillés ne sert qu'à propager des maladies. Beaucoup de dégâts ont été commis par ceux qui ont obtenu une place d'effluence dans l'Église et ensuite cultivent une racine d'amertume qui cause du trouble et affecte plusieurs. Hébreu 12 verset 15 Il y a toujours un risque tant que ces racines existent dans le cœur humain. N'il ne sait quand elles poussent. Comme un chirurgien, Dieu utilise les instruments qui ont été stérilisés de leur impurité. D'une autre manière encore, les services qui viennent d'un cœur sain peuvent être considérés comme le plus haut niveau de responsabilité. Être responsable veut dire reconnaître que Dieu est le patron et conduire nos affaires en fonction. Cela veut dire gérer de façon fidèle et loyale tout ce que Dieu met entre nos mains. Cette forme de responsabilité ne peut être menée à bien que si tout ce qu'une personne possède a été consacré à Dieu. Ce genre de responsabilité ne peut être obtenu que lorsque les habiletés et ressources de cette personne sont mises totalement à la disposition des dieux. Dieu a choisi d'accomplir ce plat sur terre par le bien des êtres humains. Il a un plat et un bien pour chaque vie humaine. Il veut utiliser chaque personne pour sa gloire. En Corinthiens chapitre 10 verset 31 La condition humaine qui lui permet de le faire est un cœur sain. Dieu ne gaspille pas la vie de ses serviteurs. Être saint veut dire être utilisé par Dieu. Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agit de la première partie du livre La Sainte Été en joyau à plusieurs facettes écrits par Ted Hughes Dans cette première partie nous venons de voir le principe unificateur dans le premier chapitre le deuxième chapitre qui nous a parlé d'un Dieu saint au troisième chapitre nous avons appris sur une Bible sainte quatrièmement on nous a parlé d'un objet saint dans le cinquième chapitre un cœur saint et le sixième chapitre bouclant cette partie vient de nous montrer la signification de la saint la deuxième partie ira du septième chapitre jusqu'à la fin de ces livres nous sommes convaincus que les contenus de ces livres viennent d'apporter en plus pour votre croissance spirituelle vous êtes sur le chemin vers la maturité sur ces plateaux nous sommes convaincus qu'en écoutant et à lisons chaque jour la parole de Dieu nous serons transformés à son image grandir tel qu'il veut être tel qu'il veut ne ratez pas la deuxième partie de ces livres et merci de partager ces contenus autour de vous et de prier selon les révélations du Saint Esprit merci de nous soutenir aussi selon la direction du Saint Esprit et de continuer à suivre des capsules édifiantes sur votre plateau chemin vers la maturité grâce et shalom au fils de Dieu c'est qui c'est Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !